Bonjour, nous revoitons au Kikara Musica avec Roni Akrish, historien, philosophe, qui commente les Haftarots depuis plusieurs semaines déjà. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la Haftara de la Parachat Pinchas, une paracha assez poétique, d'une certaine manière, et en même temps assez curieuse parce qu'il y a un rapport très personnel entre Dieu et celui qu'il choisit, son prophète, Elie. Et la première phrase, c'est « La main de l'Éternel fit signe à Eliehou. » Est-ce que tu pourrais nous commenter cette phrase, « La main de l'Éternel fit signe à Eliehou ? » Pourquoi est-ce que cette Haftara commence de cette manière ? Pourquoi n'aurait-on pas plutôt « Dieu parla à Eliehou » ? Pourquoi « La main de l'Éternel fit signe à Eliehou » ? Est-il loin ? Ne peut-il pas voir ? Il était inspiré à ce moment-là. La main de l'Éternel, c'est l'inspiration qui est la sienne. Or, je te rappelle que cette Haftara vient, suit directement l'événement qui a eu lieu au Carmel. Qu'est-ce qu'il y a eu au Carmel ? Il y a eu cette rencontre entre Eliehou, qui représenterait la foi d'Israël ancestrale, et les différents prêtres polythéistes adulant l'idolâtrie. Et sur ce bout Carmel, à son pied, le peuple est réuni. Et Eliehou interpelle les prêtres idolâtres en leur disant, puisqu'il y a la sécheresse sur la terre d'Israël, « Allons, mes amis, priez, lamentez-vous ! » Il va aller plus loin, il va leur dire, puisque rien ne se passe, de se lacérer, de faire couler le sang, mais rien ne se passe, jusqu'à ce qu'Eliehou intervienne, et un nuage apparaît au loin, et on imagine que la pluie va tomber. Aram était présent. Isabelle, sa femme, qui en français donne un nom très joli, Isabelle, mais en hébreu, c'est nous faire entendre qu'elle n'est pas très recommandable, du point de vue politique, comportemental et de conduite. Eh bien, Ahab s'en va, parce qu'il est dépité de voir ô combien Eliehou avait raison. Eliehou est inspiré à ce moment-là de quoi ? De poursuivre Ahab, pour avoir une discussion nez à nez, face à face. Alors, d'accord, mais là, dans cette Haftara, Eliehou semble un petit peu déprimé, ce qui est très curieux. Il y a un ton quand même étrange et pas courant. On a Dieu qui cherche Eliehou, qui insiste, et Eliehou qui passe son temps à s'évincer, à s'éloigner, à léviter. Se rendant compte du danger, Eliehou se mit en route et s'enfuit pour sauver sa vie. Donc, il est inquiet pour sa vie. Ensuite, on a « Il demanda, il s'arrêta, s'assit sous un jeûnet et demanda à l'Éternel de lui prendre la vie. Il s'écria « Cela suffit ». » Et ce n'est pas tout, ce n'est pas tout. « Ô Éternel, reprend mon âme, car je ne suis pas meilleure que mes pères. » Donc, il est en très mauvaise forme. Il va se cacher, il dort, l'Éternel lui donne à boire. Et finalement, il semble tout le temps totalement déprimé, mais Dieu insiste. Alors, pourquoi ce rapport et pourquoi cette espèce de découragement du prophète auquel Dieu ne renonce pas ? Il faut remettre le texte dans son contexte, comme disait Nietzsche, pour retrouver une perspective. Que se passe-t-il ? La rencontre voulue par Eliyahu avec Ahav, roi d'Israël. Je parle du royaume d'Israël au nord, des dix tribus. Il y a le royaume de Judée au sud, avec les tribus de Yéhouda et Binyamin. Sa volonté de rencontrer le roi, c'est afin d'essayer d'asseoir un modus vivandi après sa réussite au Mont Carmel. Le problème, c'est que Ahav n'est pas l'interlocuteur essentiel. L'interlocuteur et l'interlocutrice, c'est Isével. Isével poursuit les prophètes d'Israël, les tue, si ce n'est un certain Obadiah qui en cachera près d'une centaine au péril de sa vie. C'est le contexte, Nathalie, où Eliyahu, malgré sa réussite au Carmel, est conscient ici que l'alliance de Ahav avec cette femme Isével de Phénicie, aussi, si je voulais m'amuser avec les mots, est celle qui fomente la déstabilisation de la foi ancestrale d'Israël vis-à-vis des dieux que la Phénicie adulte. Et elle se refuse à entendre la voix d'Israël, ne serait-ce que par le porte-voix des prophètes d'Israël. Voilà le contexte, voilà la situation. Eliyahu est prophète, mais c'est un homme. Oui, il semble découragé et il ne semble pas vouloir réaliser sa mission. Ça fait même penser un petit peu à Moshé Rabbeinu, auprès de qui Dieu a dû beaucoup insister pour lui faire prendre en main le peuple et sortir. Il ne voulait pas. Alors pourquoi Dieu choisit-il parfois, enfin, je ne sais pas si on a une réponse, mais des personnes qui ne sont pas intéressées, qui voudraient mener leur vie tranquillement, pourquoi va-t-il les choisir, elles, pour des entreprises gigantesques énormes, plutôt que des personnes très enthousiastes, qui seraient prêts à faire beaucoup peut-être ? Navi, Nathalie, c'est Nif, P.H.M., celui qui est le porte-parole de l'Éternel. Tout le monde ne peut être le porte-parole, que ce soit dans la politique contemporaine ou que ce soit dans la prophétie d'antan. C'est-à-dire que les personnages qui sont choisis ici, de la même manière que si l'on avait parlé de Jérémie, qui se refusent, Jérémie se refuse totalement. Il dit à l'Éternel, « Ah, Anori, je suis trop jeune ! » « Je trouve toujours des prétextes. » « Que vais-je faire ? » « Je suis bègue, je suis fatiguée, j'en ai assez. » Exactement. C'est-à-dire que la mission qu'est mandée ici, ils en prennent conscience et pleinement conscience. Et que la crainte de l'échec, conséquemment à la demande divine, est trop importante pour mettre en jeu ici, non pas le corps physique, mais tout ce que vous entendez à travers cela. C'est que l'homme, lorsqu'il devient le sujet de son histoire, ayant accepté de ne plus en être l'objet, se donnant corps et âme, il y a, je dirais en quelque sorte, une biologie des passions qui vont faire craindre toutes les exacerbations possibles et inimaginables. Et c'est dans ce drame-là qui se joue dans l'intériorité de l'homme et de la femme que l'on va entendre l'histoire, telle celle d'Eliyao, où à un moment donné, l'émotion, la dépression émotionnelle étant à son comble, il ne reste qu'une chose à demander, d'être démis de ses fonctions. Or, le prophète ne peut être démis de ses fonctions. Que Dieu lui prenne l'aide... C'est ce que j'allais dire, Nathalie. Il ne peut être démis de ses fonctions. Ce qui nous amène à entendre et comprendre que la seule possibilité qu'il reste à Eliaou, comme à Moshé, comme à Job, c'est d'obtempérer, ou bien de demander d'abord. Enfin, heureusement, tout se passe bien. Enfin, tout se passe bien. Eliaou reprend le dessus. Et puis, un autre passage très poétique où la voie divine poursuivie et on nous explique comment Dieu se manifeste. Et alors là, c'est clair, c'est surprenant. Voilà le texte. Et voici que l'Éternel s'apprêta à passer devant lui. Donc, l'Éternel va passer. Il s'éleva un vent grand et fort, broyant les montagnes et brisant les rochers devant l'Éternel. Mais l'Éternel n'était pas dans ce vent. Donc, dans cette force, l'Éternel ne se trouvait pas. Après ce vent, se produisit un tremblement de terre. Mais l'Éternel n'était pas non plus dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, intervint un feu. Mais l'Éternel n'était pas non plus dans le feu. Où était l'Éternel ? Après le feu, se fit entendre une voix douce et harmonieuse. Et donc, c'est là qu'était l'Éternel. Alors, que nous apprend ce passage où ce qui est bruyant, qui broie, qui fait trembler, qui consume, qui brûle, qui est spectaculaire... Ce n'est pas là qu'il se trouve. Voilà. Ce n'est pas là qu'il se trouve. Pourquoi nous préciser cela ? C'est cette volonté de nous enseigner que ce n'est pas dans les effets son et lumière que l'on rencontrera Dieu dans ces miracles tonitruants, dans cette fantaisie de la croyance de la grenouille de bénitier ou de la foi du charbonnier ne pouvant entendre la foi qu'à travers les sons et les lumières. Voilà ça. On met toujours des miracles comme ça. Tu l'as dit, Nathalie, où se trouve... Et la traduction est mauvaise en français. Le texte hébreu, c'est « Call de mama d'Aka ». Cela nous demande... C'est un murmure. Une telle introspection pour entendre. « De mama », c'est le silence. Comment tu traduis ? C'est ça. « Call de mama », la voie du silence, en fait. Au moment de la mort des enfants d'Aaron, il y a un mode d'homme. « Call de mama d'Aka », c'est le silence, le plus fin qu'il soit, le plus infinitésimal qu'il soit. C'est dans la capacité que nous aurions à percevoir et entrevoir la voie de l'Éternel dans ce silence, dans ce silence, si fin qu'il se révèle. Alors, le silence, c'est aussi la réflexion, non ? Absolument. C'est la fâche bonne lettre. Mais cela vient après quelque chose qu'il faut que tu précises, Nathalie. Cela vient après ce propos, lorsque l'Éternel lui dit, mais c'est la deuxième fois, l'ange lui avait déjà dit quelques jours précédemment, dans le désert du Sinaï. il vient là et Dieu lui dit, « Que fais-tu là ? » Non, pas « Pétula », mais Eliyahu. Il lui demande, « Que fais-tu là ? » Et alors, notre cher Eliyahu, tellement dépité, tellement déprimé, n'a d'autre manière de s'exprimer que celle-ci. Je suis jaloux de ton nom, pas jaloux de toi, jaloux de ton nom, c'est-à-dire, je suis tellement celui qui tient, comme au Carmel, à faire valoir ta grandeur, ton honneur. Héloé de ses barottes, qui a... Mais tes enfants, ils ont abandonné ton alliance, tes enfants d'Israël, et puis ton hôtel, ils l'ont détruit, tes hôtels, ils les ont... Hôtel, Ahu, bien entendu. Ils les ont détruits. « Ve'et ne fier, Rago » et ils ont tué tes prophètes, Dieu. D'accord ? Ils ne veulent plus maintenir l'alliance, ils détruisent les hôtels de la rencontre, ils tuent mes prophètes qui sont à même de quoi ? De leur promettre le mieux et le meilleur. Et alors, est-ce tout ? Et alors, « Ve'yvatérani » « Et moi, et moi, Dieu ? » lui dit-il. Après cela, après ces trois accusations, il lui dit, « Mais moi, éternel, je suis resté seul, tout seul. » « Ve'yvat chouet n'a fait la carte terre » et il ne cherche qu'à me tuer, qu'à m'assassiner, qu'à en finir avec moi. Et tu sais, ce que l'on doit entendre ici, c'est que l'éternel se refuse à entendre ce qu'Éliahou a à dire. Tout ce que tu as à dire pour enfin me dire la vérité, c'est que tu as peur pour toi. Alors, pour me dire que tu as peur pour toi, tu viens me dire ô combien les enfants d'Israël contrarient l'Alliance, ô combien ils tuent les prophètes, ô combien ils détruisent les hôtels. Non, mon cher Éliahou, toi maintenant, tu as perdu ton statut de prophète, tu vas aller voir Élisha pour qu'il devienne lui ton remplaçant. Mais sache que toi, tu seras trois fois dans l'histoire d'Israël à même de venir vérifier que tes accusations sont fausses. Le samedi soir avec le verre d'Éliahou, au moment de la chaise d'Éliahou pour la naissance des enfants, Naron est le soir de Pessar lorsqu'il y aura le verre d'Éliahou. Pourquoi ? Parce qu'à Pessar, c'est l'histoire du devenir, de la prophétie à laquelle tu appartiens. La naissance, c'est pour dire que mes enfants continuent de faire l'Alliance. Et le troisième point, eh bien, ce sera le Shabbat, la sainteté, la sacralisation du Shabbat. Tu vois, mes hôtels, ils ne les ont pas détruits. Merci beaucoup, Rony, pour cet éclairage sur la personnalité complexe d'Éliahou et sur la signification de la manifestation divine telle qu'elle se présente ici. Tadarabha. Et nous nous retrouvons prochainement pour une prochaine aftara. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada